Tu veux dire comme, allez, 30 minutes minimum par jour et encore même pas tous les jours, 5 fois par semaine. En un an, tu as atteint un niveau d'oral assez fluide pour communiquer dans toutes les conversations. Oui, c'est ça. Les blocages qu'on a, des blocages qu'on a beaucoup, enfin, qui sont liés au développement personnel. Le premier frein, c'est de se dire, ah ben non, ce n'est pas fait pour moi, je n'ai jamais réussi, l'anglais ne s'était pas pour moi, etc. Du coup, ça crée tout un ancrage négatif à dire, ben, je n'ose même pas me lancer. Et c'est super que tu partages ça. Je sais que ça a créé des clics et surtout... Alors, aujourd'hui, je suis extrêmement ravie de t'accueillir, Michel, dans cette étude de cas, dans cette vidéo, parce que Michel a des super conseils à nous partager, à vous partager sur sa routine anglaise, sur comment il a fait pour débloquer son oral sans partir à l'étranger. Et du coup, je voulais absolument... Enfin, lors de notre dernier appel de suivi, tu m'as partagé tout ça. Je me suis dit, mais c'est trop dommage de le garder comme ça en privé. Autant le partager à la communauté, toujours dans cette démarche d'entraide, de partage et de bonne humeur, comme d'habitude. Donc, merci. Merci d'être là, Michel. De rien. Comment vas-tu déjà ? Ça va, ça va très bien. Ça va beaucoup mieux après un an dans l'aventure du Marathon des Langues. Donc, il y a toujours plus de projets qu'avant, du coup. Plus de projets avant, puisque ça ouvre d'autres portes. Et donc, ouais. Ouais, on va y venir. Tu vas nous parler de tout ça. Déjà, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? C'est quoi ton parcours ? Donc, mon parcours en anglais, j'ai eu d'abord en secondaire de l'anglais de manière traditionnelle. Donc, c'était plutôt... Le problème, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, c'est plutôt un anglais passif. Donc, on est fort à écouter le professeur, à étudier par cœur nos leçons, etc. Et du coup, je suis arrivé pour mes études supérieures de kiné. Avec juste des bagages passifs d'anglais. Donc, je savais lire et écrire et je savais me débrouiller. Mais parler, communiquer, impossible. Donc, ça a continué comme ça en supérieur parce que je n'avais pas besoin de l'anglais actif en kiné. C'était de l'anglais scientifique. Donc, c'était du vocabulaire scientifique qui ressemblait fort à latin, etc. Et donc, je savais me débrouiller encore. Mais par la suite, si jamais j'avais envie de travailler à l'étranger ou quoi, c'était impossible parce qu'aucune confiance en moi pour parler un anglais est beaucoup plus actif. Ce que tu veux dire, c'est que tu avais à la fois cette peur de parler parce que tu nous parles de confiance. Donc, tu étais mal parce qu'il te manquait le vocabulaire et ou parce que tu n'osais pas, en fait. Oui, c'est ça. Je n'osais pas. J'étais vraiment parce que peur de faire des fautes, le stress d'employer les bons verbes, les bons mots. Du coup, j'étais bloqué. Même pour partir en vacances, je suis débrouillé vite fait, mais très, très léger. Je ne suis pas capable d'engager une conversation. Oui, ok. Donc, je vois. Et du coup, pourquoi tu as voulu intégrer le programme Marathon Anglais ? C'était quoi le déclic ? J'avais une frustration en moi déjà. J'avais déjà une frustration par savoir parler anglais parce que ça me permettait d'avoir d'autres projets. Et donc, d'abord, je m'étais lancé dans des cours. Du coup, je me suis dit, je vais aller, je vais me remettre à l'anglais. Donc, je vais prendre des cours privés. Donc là, je suis des cours de trois heures par semaine. Mais le problème, c'est que c'est une fois par semaine. Et du coup, on avance très, très lentement. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait des progrès à l'oral. Je faisais des progrès, mais très peu, très léger, très lent. Et du coup, quand j'ai vu par hasard sur Facebook ton projet, où c'était vraiment plus une routine, venir travailler avec un travail aussi, un projet personnel aussi, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer. Pourquoi pas ? D'abord, j'ai vu que tu faisais une conférence ouverte avec beaucoup de personnes dans le public. Tu nous as expliqué un peu ta démarche, donc vraiment de s'immerger dans la langue, créer une routine, etc., le suivi. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas combiner les deux ? Et donc, c'est vraiment ça qui m'a lancé. Je me suis dit, bon, allez, il faut quand même y aller un moment donné. Oui, parce que tu avais des projets par rapport à ça, ça te bloquait en fait dans ta vie professionnelle, c'est ça ? Oui, parce que j'hésitais à partir à l'étranger pour travailler à l'étranger. Ça pouvait être n'importe où. Et en même temps, pour me développer aussi peut-être à l'international dans mes projets, même en restant en Belgique. Je ne suis pas forcément obligé de partir, mais pour parler et développer toutes mes compétences dans mon métier de kiné-ostéo de manière plus poussée, il fallait que je parle anglais. Oui, pour te former davantage, c'est ça ? C'est ça. Chercher des formations autrement, c'est ça ? En Angleterre ou ailleurs, il n'y a pas le choix, parce qu'il y a des formations qui ne sont données qu'en Angleterre des fois ou dans d'autres pays. Avec le français, je suis limité à la France et à la Belgique, je ne vais pas beaucoup plus loin. C'est vrai que, comme tu le dis très justement, on n'est pas obligé de voyager pour utiliser l'anglais. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Il n'y a plus de frontières, parce que maintenant, avec les moyens technologiques qu'on a, on peut parler avec n'importe qui dans le monde à travers Skype, tout simplement. Exactement. Et du coup, cette frustration, on l'a jusque chez soi. On a bourré chez toi. Ça vient jusqu'à la maison. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme, justement, possibilité ? Maintenant, j'ai une routine d'anglais que je n'avais pas du tout avant. Et donc, maintenant, elle fait partie intégrante de ma vie tout le temps. Et où, bêtement, sur Instagram ou des applications, j'ai des choses qui sont directement en anglais. Donc, je m'amuse à lire, à regarder des vidéos par rapport à mon métier. Je suis un thérapeute manuel orthopédique qui traverse le monde, qui va en Australie, etc. Et donc, je peux seulement enfin commencer à comprendre ce qu'ils racontent, etc., au travers des vidéos et à force de pousser, pousser. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mes séries, maintenant, mes films, mes séries, quand je regarde tout seul, je regarde tout en anglais maintenant. C'est top. Alors qu'avant, c'était inenvisageable. Non, ce n'était pas possible. Rien que suivre une petite série de 20 minutes, en mettant les sous-titres en anglais, il fallait que je m'arrête toutes les 30 secondes pour essayer de comprendre, avec un Google Traduction sur le côté, pour essayer de vite chercher du vocabulaire, call it. Maintenant, tu te formes directement en anglais, quoi. Oui, oui, c'est ça. Comment tu as fait, du coup, pour débloquer ton oral ? Parce que c'était ça, le point bloquant. Alors, je pense qu'il m'a fallu, en démarrant le programme, parce qu'il y en a qui sont plus rapides que d'autres, en fonction de ces possibilités, je pense qu'il m'a fallu un mois et demi ou deux, je ne sais plus vraiment. Mais c'est avec... Il y a une communauté derrière, et chacun se pousse les uns les autres. Et en voyant l'envie des autres, qui sont au même niveau que moi, je me suis dit, je vais me lancer sur une discussion avec un natif étranger, sur Italki, par exemple. Et là, le premier déclic s'est lancé à ce moment-là, quoi. Je suis tombé sur quelqu'un de vraiment très, très sympa. Et comme les gens qui sont sur ce site sont vraiment très, très ouverts et prennent le temps, c'est beaucoup plus facile. Oui. Donc, c'était le premier pas, sorti de la zone de confort, motivé par la team du marathon anglais. C'est ça, exactement. Passage à l'action, quoi. C'est toujours comme ça. C'est osé. Oui, c'est ça. C'est à chaque fois, essayer de passer une barrière, passer à l'action, c'est ça. Puis, les petits défis qui sont lancés de temps en temps sur le groupe, par exemple, souvent, c'est fait sur 21 jours, parce que comme ça, on intègre l'information au bout de 21 jours. On se pousse à, c'est des petits défis, mais juste écrire une phrase ou un petit quelque chose ou par la suite, parler, faire une petite vidéo de 30 secondes, ça nous pousse à garder un rythme et à s'ouvrir de plus en plus, quoi. Oui, c'est ça. Oui, l'effet cumulé des petites actions, en fait, t'as l'impression qu'il n'y a rien sur le moment et au final, au fur et à mesure de le faire, effectivement, il y a des défis de tous les mois. Donc, ça permet de… Et ça permet aussi de bousculer sa propre routine parce que des fois, au début, surtout, on installe la vôtre sa routine, ça prend du temps. Après, on est dans une position de confort de sa routine et le fait de rajouter une petite mission dedans, ça nous oblige à réactiver d'autres créneaux d'anglais de temps en temps et puis après, rechanger sa propre routine pour s'améliorer de plus en plus. Plus on change sa routine, je pense, plus on s'améliore. Mais c'est ça, en fait, c'est des paliers. À chaque fois, tu as un blocage à l'oral, hop, tu vas débloquer. Après, tu vas t'installer, tu vas continuer, tu vas communiquer, communiquer en disant oui, c'est bon, maintenant, c'est intégré, alors que attends, on en reparle. Il y a un mois et demi, tu n'osais pas parler, on a débloqué, tu rentres dans une nouvelle zone de confort, on vient te remettre une petite piche nette, bim, tu redébloques et en fait, c'est toujours ça. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Se faire bousculer de temps en temps et se faire bousculer par la communauté, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment positif, quoi. Tu tires vers le haut, quoi. OK. Et du coup, qu'est-ce que ça te permet d'envisager ou peut-être que tu as déjà lancé comme projet, justement, grâce à l'anglais, que tu t'empêchais de faire auparavant ? Ici, parce qu'en plus, avec ton programme, on développe aussi sa personnalité aussi, puisqu'il y a du développement personnel en plus dedans pour s'affirmer plus et s'ouvrir encore plus. Et du coup, ça me permet d'essayer de me lancer mon propre projet, qui serait plus un projet en même temps de coaching sportif, en même temps d'éducation à la santé. Donc, donner plein de conseils vis-à-vis de la santé, le sport, éviter des blessures, etc. Et donc, ça, comme des grandes références sont souvent en anglais aussi, ça me permet de, moi, faire des rapprochements et de faire mon propre projet personnel après là-dessus. Ah, super. Changement de vie, quoi. Changement de vie professionnelle. On se met à l'anglais, on se dit, c'est pour vous. Mais c'est génial, parce qu'effectivement, comme tu dis, tu vas gagner un temps de dingue à te former aux États-Unis ou ailleurs. Généralement, les projets, les choses un peu novatrices viennent de là-haut et puis nous, ça nous met un peu de temps avant d'arriver. Donc, ça, c'est top que tu puisses te former comme ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le coaching marathon anglais ? Ce qui m'a le plus surpris, c'est que finalement, on est autonome, donc on fait un peu ce qu'on veut tout en ayant un cadre qui est vraiment bien, bien, bien marqué et où il y a toute une communauté qui vient t'aider et te pousser. En même temps, je veux dire, des profs et des coachs. Et chaque, par exemple, chaque lundi, on fait un bilan de ce qu'on projette de faire et aussi de ce qu'il n'a pas été. Et donc, après, on a toujours l'opportunité de pouvoir voir Zoé, par exemple, pour se remettre en question sur certains points. Féliciter, parce que se féliciter, c'est vrai qu'on ne le fait jamais. Donc, le vendredi, souvent, se féliciter de ce qu'on a pu faire ou ce qu'on devrait faire. Et féliciter les uns les autres. Et après, donc, toute la partie développement personnel, donc, il y a toujours des invités qui viennent de temps en temps des masterclass où là, des fois, quand on est dans des routines, le fait d'avoir une idée un peu extérieure d'un intervenant qui propose autre chose, on dit, on ne pourra pas essayer. Et puis, pour certains, c'est ce qu'il leur faut, donc ça les lance. Donc, il y a vraiment tout un cadre, mais on est vraiment autonome aussi. Donc, on fait un peu ce qu'on veut, mais tout en poussant les barrières. Chacun à son rythme. Oui, la liberté dans la structure. La structure dans la... C'est ça. Génial. C'est top. Mais oui, effectivement, comme tu dis, les experts, les intervenants qui viennent à chaque fois, on parle de sujets qui ne sont pas forcément directement à l'anglais, mais qui ont des liens... Qui ont des liens indirectement avec l'anglais parce qu'au final, les blocages qu'on a de manière active à l'anglais sous des blocages qui sont liés au développement personnel vraiment. C'est très juste que tu dis, je vois aussi ça comme ça, c'est que l'anglais, c'est juste une façade. En fait, on patte un peu et il y a des blocages qui seront créés depuis bien plus longtemps et c'est ça qu'on va chercher et effectivement, on va chercher l'origine. Là, je pense d'ailleurs à une des masterclass qu'on va avoir sur l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait l'alimentation ? L'anglais, c'est quoi le rapport ? En fait, si tu veux bien apprendre, si tu veux bien mémoriser, tu as besoin d'être en pleine vitalité, ta vie qui est générée par l'alimentation et comme tout à l'heure, tu parlais de sport, effectivement, c'est tout plein de piliers qu'on va aborder. Donc, ça, c'est top. Oui, c'est un équilibre en fait et s'alimenter aussi, c'est programmer une routine la semaine pour mettre les bons ingrédients aussi. Donc, c'est la même chose aussi. toute sa vie, il faut se créer des routines et se programmer des choses pour avancer, ça, c'est clair. Exactement ça, je vois vraiment tout comme ça, se créer des habitudes, se créer des routines et par des petites actions, c'est ça qui fera vraiment la différence. Une petite action de tous les jours à la fin de l'année, même si tu ne l'as fait qu'une fois, tous les jours, c'est bien plus que celui qui n'aura pas fait l'action en 365 jours. Par exemple, le lien aussi, c'est surtout des habitudes de vie. Par exemple, quelqu'un qui fait un régime, c'est une durée déterminée. C'est par exemple sur trois mois et après, on revient dans l'ancien schéma. Tandis que si on change nos habitudes de vie et qu'on installe une routine, on peut craquer, on peut faire ce qu'on veut, mais comme on a une bonne habitude, ça va tout le temps bien aller, de manière générale. Donc, c'est exactement le même. c'est des cycles. C'est totalement ça. Et est-ce que... Il y a plusieurs fausses croyances sur l'anglais, sur l'apprentissage de l'anglais. Déjà, est-ce que tu peux me dire, toi, est-ce que tu aimais l'anglais à l'école ou est-ce que tu aimais l'anglais avant ? J'aimais un petit peu l'anglais, mais je ne l'aimais pas à l'école du tout parce que je n'arrivais pas à m'exprimer. Il y avait beaucoup de frustration, mais oui, j'ai beaucoup de blocage. Oui, non, c'était frustrant. Mais dire que je détestais l'anglais, non, mais ça ne me donnait pas envie, en tout cas. Oui, tu n'avais pas envie. Et du coup, est-ce que c'est possible de prendre du plaisir avec l'anglais aujourd'hui ? Oui, au quotidien, maintenant, c'est des plaisirs puisque les gens ont besoin de s'exprimer. Et donc, ce qui manque à l'école, c'est qu'on ne peut pas s'exprimer. Enfin, on ne donne pas la possibilité à chacun de s'exprimer parce qu'il y a des gens qui ont plus de mal que d'autres. Et forcément, ceux-là, on ne va pas les entendre. Et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher aussi. Et donc, il faut donner la possibilité de s'exprimer à chacun. Et donc, il faut un anglais plus actif qui est plus en lien avec tout le monde. Totalement. Et une autre fausse croyance qui est... Souvent, j'entends, mais de toute façon, la seule façon de parler anglais, c'est de partir à l'étranger. Du coup, est-ce que toi, pendant ton processus, est-ce que... d'où tu as appris l'anglais et du coup, quel résultat tu as atteint parce que tu me disais la dernière fois les niveaux que tu avais atteints. Et du coup, j'aimerais que... Moi, j'ai appris l'anglais vraiment de mon ordinateur via Skype et du coup, Facebook et toute la communauté et WhatsApp du coup. De la Belgique. Ouais, voilà. Tout simplement de la Belgique. Et je pense que quand vous faites un... Quand quelqu'un repartira à l'étranger ou part tout simplement en vacances, je pense que ça permet juste de confirmer son évolution ou son niveau de langue. Mais on n'a pas besoin de partir à l'étranger pour ça. Il y a tout plein de possibilités maintenant avec la technologie pour apprendre l'anglais de chez soi. Ouais, t'as recréé en fait l'immersion linguistique. Ouais, il faut créer... En fait, il faut se créer une immersion mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est possible de la faire de chez soi. C'est super. C'est super. Franchement, on est dans une période... Enfin, on a tellement d'outils. Je trouve qu'on a tellement de chance. Je me souviens tout au début, moi, quand je galère avec l'anglais, il n'y avait pas tous ces outils et je cherchais, je me disais mais ça serait tellement génial qu'il y ait des natifs avec lesquels je puisse parler. Moi, j'étais à Paris à l'époque et en fait, voilà, quand tu cherches, tu trouves, mais c'était pas aussi développé. donc ça, c'est trop, trop bien. Et est-ce que... Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation, qui est bloqué à l'oral, qui a peur de s'exprimer, qui se dit oh non, mais l'anglais, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne ? D'abord, elle doit se faire un... Elle doit se créer un programme. Elle doit d'abord se fixer ses objectifs, je dirais, à moyen terme et à long terme, son objectif final. À partir de là, se créer d'abord une routine, accepter que, voilà, on part d'une base et qu'il faudra un certain temps. Et donc, se créer une routine. Donc, qu'elle soit légère, d'abord, se faire plaisir dès le départ parce qu'il ne faut pas être dans du négatif directement. se regarder des séries qu'on aime bien, par exemple, en anglais d'abord, se titrer anglais, prendre son temps, préparer des podcasts sympas, simples, faire quelques fiches pédagogiques comme tu fais, donc quelques exercices par palier. Et pas forcément au début, enfin si, au début plutôt se regarder face à un miroir ou quoi et se parler à soi-même tout simplement, essayer de déverrouiller sa mâchoire et juste sortir quelques mots comme ça. Comme ça, on débloque un peu l'oral, mais un peu dans sa grotte entre guillemets. Et après, à partir de là, c'est vraiment se lancer, se dire, bon, allez, je vais d'abord envoyer des messages sur tandem, par exemple, par écrit. Là, on commence une communication, puis on se sent bien quelqu'un, pourquoi pas lancer un appel. et c'est parti. Je pense qu'une fois qu'on a débloqué ça, après, on se dit, bon, je vais essayer de vite se programmer des échéances aussi parce que le problème, c'est que si on ne programme pas, si on ne se sent pas bien, moins bien dans la journée ou quoi, on ne le fera pas d'office. Donc, il faut essayer de s'obliger à mettre un rendez-vous et le programmer à l'avance et laisser une plage horaire pour ça. Et à partir de là, changer sa routine et essayer. Wow, tu viens de nous faire un partage de pépites, là, c'est génial. Merci, Michel. En gros, si je résume, la clé, c'est de se créer une immersion, une routine anglaise au quotidien avec laquelle on est bien, qui nous donne du plaisir, utiliser des ressources qu'on aime et surtout planifier pour ne pas subsister à la flemme ou à la flemme ou juste au quotidien, en fait, parce que justement, si tu ne planifies pas, c'est comme préparer un examen. Quand il y a un blocus, on planifie. Pour évoluer, il faut planifier. Je pense qu'il faut planifier sa routine de vie. Je suis tellement d'accord avec ça. Je suis tellement d'accord avec ça. Écoute, merci beaucoup, Michel. Franchement, c'était un plaisir de faire cette conversation avec toi. Je sais que ça a apporté énormément à la communauté. Donc, merci d'avoir donné ton temps pour ça. et d'avoir partagé cette expérience. Est-ce que tu peux juste nous dire aujourd'hui, c'est quoi le niveau que tu as atteint en anglais ? Ici, c'est B1 avancé, je dirais. B1 avancé. Donc, je sais parler, je cherche encore mes mots, etc. Je pense que pour atteindre un niveau B2, il ne faut vraiment plus trop chercher ces mots. Une fois que je ne chercherai plus trop mes mots, là, j'aurai atteint un niveau de B2. Mais ici, je suis encore dans… Des fois, j'ai des trous. Mais on passe… Dans mes conversations, pour le moment, on est sur des sujets. On passe d'un sujet à l'autre et comme ça, le vocabulaire, ça grandit. Voilà. Waouh, bravo. C'est super. Passer de… Je suis bloquée à l'oral, je n'ose pas parler, j'ai peur du regard des autres. Maintenant, au niveau B1, donc au niveau intermédiaire, c'est un niveau où on commence à s'éclater. Même s'il manque quelques mots, on sait qu'on peut s'exprimer dans presque… On trouve toujours un synonyme. En fait, il faut trouver des synonymes. Il faut essayer de retomber sur ses pieds et essayer d'expliquer. Je pense que le mieux, c'est d'expliquer… Un mot qu'on ne connaît pas, c'est essayer d'expliquer avec un autre, essayer de faire une phrase en anglais pour essayer de faire comprendre le mot. Et à partir de là, je pense qu'on développe de plus en plus de choses aussi. Exactement. Exactement. Ça te crée des chemins neuronaux qui font que, OK, je ne me bloque pas parce que je n'ai pas le bon mot, je contourne. Et du coup, ça te pousse aussi à dire comment je pourrais le dire la prochaine fois ? Bien sûr. Une manière de progresser. Et comme je vous dis tout le temps, l'anglais, c'est un apprentissage sans fin, c'est infini, c'est qu'on progresse tout le temps. Et même quand tu as un niveau avancé, tu te dis « Ah là là, j'ai encore ça à progrès. » Oui, tout à fait. Je pense que il faut surtout qu'on avance et puis on en veut aussi. C'est ça, c'est ça. Mais le principal, c'est d'avancer effectivement et à ton rythme. Et est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu as passé par jour pour ton apprentissage ? Pour l'anglais, je pense que… je pense que je faisais cinq fois semaine. Je pense que les week-ends, quand je faisais avec ma copine, des fois, ça m'arrivait de ne pas toucher à l'anglais le week-end. Moi, sinon, en semaine, c'était cinq fois semaine. Et ça représentait combien de temps ? A peu près une heure, 30 minutes par jour ? Au minimum, 30 minutes par jour jusqu'à une heure. Je faisais une grosse journée par semaine où là, je restais à ma vie deux heures facile. le dessus. Donc, entre 30 minutes, une heure, quand tu te sentais bien deux heures, tout en plus, les phases passives aussi ? Oui, c'est ça. Le passif, des fois, on ne se rend pas compte, mais on gagne vite une demi-heure à gauche, à droite. Allez, une demi-heure d'actif tous les jours minimum. Donc, une demi-heure, ça peut se caler. Et puis, en plus, ce n'est pas forcément 30 minutes d'affilée, ça peut être 15 minutes. Non, c'est réparti sur la journée. Au matin, c'est peut-être que 10 minutes. Et puis après, sur mon temps de midi, souvent, je fais mes conversations sur le temps de midi. Donc, une demi-heure sur le temps de midi. Et après, le soir, j'essaye de rien programmer parce que je préfère bien commencer la journée matin, midi, à fond. Un petit peu en fin d'après-midi, mais le soir, je ne fais rien du tout. Ah si. Je ne dis rien du tout, mais en fait, si je regarde des séries en anglais, ça se rire. Tellement intégrée dans ta vie, je ne me rends même plus compte. Donc, tu veux dire 30 minutes minimum par jour et encore même pas tous les jours, cinq fois par semaine. En un an, tu as atteint un niveau d'oral assez fluide pour communiquer dans toutes les conversations en fait, dans tous les sujets. Ouais, ça, c'est à plus ou moins. C'est waouh, c'est brave, tu peux être fier de toi, franchement. Et encore une fois, merci pour ce partage parce que je sais que ça a inspiré beaucoup de personnes à se lancer parce que je sais que le premier frein, justement, c'est ça, c'est pour ça qu'on met beaucoup de développement personnel, c'est que le premier frein, c'est de se dire ah ben non, c'est pas fait pour moi, j'ai jamais réussi, l'anglais c'était pas pour moi, etc. Du coup, ça crée tout un ancrage négatif à dire bah j'ose même pas me lancer en fait ou j'essaye de la mauvaise manière et c'est super que tu partages ça. Je sais que ça a créé des clics et surtout, dis-nous dans les commentaires si vous nous regardez sur YouTube ou envoyez-nous un message, vous faites un petit message à Michel juste pour te féliciter d'ailleurs parce que tu peux vraiment le faire de toi et moi, ça m'inspire beaucoup, ça m'inspire beaucoup tous les trucs et ça va inspirer toute la communauté. Donc, merci pour cette générosité et est-ce que t'aurais une dernière chose à partager si tu repenses au Michel d'il y a un an ? Qu'est-ce que t'aurais aimé entendre par exemple en plus de ce qu'on a entendu aujourd'hui ? En plus de ce qu'on a entendu aujourd'hui, je ne rajouterais pas grand-chose parce qu'on a déjà tout dit, je pense, c'est vraiment se créer, je pense, une routine mais on ne le sait pas à la base. Il faut... Comme tu dis, c'est des blocages qui sont ancrés depuis longtemps et il faut venir les chercher et c'est peut-être différent pour chacun. Oui, pour résumer, ton dernier conseil, ce serait vraiment de s'écouter en fait et voir où est le point de blocage et comment on fait pour le traiter. Oui, c'est ça. Donc, il faut... Finalement. Oui, c'est ça. Super. Écoute, merci beaucoup Michel, c'était un plaisir d'échanger à nouveau avec toi. Merci. Merci, merci pour tout et puis voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada